D'accord. Ça c'était sur le typhon de Philippines. D'accord. Ça c'est Anne-Marie Carrière, on va pas revenir. Brigitte Bardo, mon amie. Avec tes chiens, bien sûr. Non, non, ouais. Voilà. Ça j'ai fait. Bon ça c'est un chien d'écombre, un bouquin que j'avais fait. Ça c'est une tyrolienne au-dessus de Monaco, il y a 100 mètres en dessous. Là c'est dans le Gard, les dernières inondations qu'on a eues. Bon mais ça c'est le livre. Ça c'est à l'île de la Réunion, un oiseau qu'on a sauvé. Qu'est-ce qu'il y avait eu là ? Ça c'était aux Indes. Ah oui. C'était le typhon. Le typhon, d'accord. Là c'est en Inde, quand on sort d'un endroit, là on les écoute en Inde. On avait passé les chiens, on faisait des écoutes. Ça c'est dans le week-end toujours. Ça c'est les coups d'une petite pince que j'ai prise au Pépée de Paris. Méraye Mathieu avec mon chien Brutus. Ah c'est votre chien là ? Ah oui. Ça c'est mon chien Brutus. Qu'est-ce qu'il faisait Méraye Mathieu avec Jacques Médecin ? Vous avez connu aussi Jacques Médecin, bien sûr. Ça c'est Mexico, l'arrivée au tramantaire de Mexico. Ça c'est en Algérie, tramantaire d'Algérie. Alors au nez d'or, sauveteur au nez d'or. C'est vous qui avez le nez d'or ? Non, c'est les chiens. Moi je n'ai pas de nez moi. Ça c'est Mexico, toujours. Ça c'est mes trois chiens que j'avais, les trois premiers chiens, Axel, Rancho et Eros. Ça c'est dans l'avion au retour de Mexico. Le souvenir le plus difficile parmi toutes ces aventures si j'ose dire. Ça c'est la dernière intervention qu'on a faite aux Philippines, où on a emmené tout ce matériel. Il y a combien de temps de ça ? Trois semaines. Ah oui, en effet. Là, les Philippines, un petit garçon de... Oui, toujours les Philippines. Maintenant que je le prends là, je vais à la caisse ? Je crois, oui. Je peux, tu peux faire ça ? Allez, je reviens après. Oui, je reviens après. Le nez d'or, le nez d'or, bien entendu, c'est relatif aux chiens. Bien sûr. C'est toujours le même chien ou... Non, non, non. Ça c'est les derniers. Là c'était manifestation pour sauver le perpestre. Ça c'est un entraînement qu'on a appris aux Philippines à éteindre un feu. Toujours les Philippines avec la distribution du matériel qu'on a. Vous partez à combien en général pour faire des opérations comme ça sur le terrain ? Selon le tarif des billets d'avion, entre 6 et 9. Ah quand même, d'accord. Ça c'est les inondations aux Philippines. Ça c'est l'entraînement des pompiers philippins. Voilà. Distribution du matériel qu'on avait amené là-bas. D'accord. Avec mon association. Voilà. La formation d'un découpage de véhicules. Et en général, vous partez tout de suite quand il y a l'événement ? Comment ça se passe ? Voilà, le ramassage, vous voyez. Oui. Là, on prête un petit enfant. Ça, on sort du dessous dans les téléchers. Ça, la route, c'était en Turquie. Au Pakistan, ça. Ça, c'est au Pakistan. Donc ça, c'est les moments où on récupère. Patrick Sébastien, que j'ai eu l'honneur de connaître. C'est un petit peu extraordinaire. Ça, c'est à Taïwan. Oui, Taïwan. Voilà. Les inondations. Beaucoup sur la Côte d'Azur aussi. Ça, c'est le train des Pignes. Voilà. Vous y étiez là, sur le train des Pignes. Sur le mois de janvier, oui. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Là, le client a pris un rocher. Il a déraillé. On craignait qu'il y ait des personnes dessous. Donc, on est parti avec le chef. Et voilà. Ça, c'est bien sûr qu'on reconnaît. Et dès qu'il y a l'événement, vous partez automatiquement ? C'est J plus 1 ou c'est ? Dans les 24 heures qui suivent. 24 heures J plus 1, oui. Et c'est selon la fonction des billets d'avion. D'accord. Quand c'est loin, en plus. Dick Reaver, c'est un vrai niçois, un vrai. Ça, c'est Apache, à la Magor. Ça, c'est aux Philippines. Ça, c'est au Tsunami, à Phuket. Phuket, oui. Là, on reconnaît. Tu joues avec mon chien. C'est votre chien aussi ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils disaient avec votre chien ? Avec votre chien, pardon, avec votre chien. Une émission de télé. Une émission de télé, d'accord. Ça, c'est Manu. Ça, c'est Manu de Nismaté qui veut caractère. Ça, c'était le... Pareil, voilà. Ça, c'est... Ce gars-là, je l'ai sauvé en Taïwan. Le tsunami. Le bateau avait fait 2 km. Il s'était posé, bien sûr. On reconnaît. La partenaire de Guilux. Voilà, vous voyez. C'est un temps de marier sur une catastrophe. C'est terrible. C'est terrible. Là, j'avais des cheveux. Et vous êtes... On ne peut pas être blindé. On ne peut jamais être blindé complètement. C'est impossible. Non. Non, on ne peut pas être blindé. Oui. Et puis, Dieu merci, il ne faut pas qu'on soit blindé. Parce qu'à partir du moment où on est blindé, on n'est plus dans la réalité. À partir du moment où on n'est plus dans la réalité, soit on a le melon ou soit on est déconnecté. Et là, ce n'est pas bon, quoi. Tout à fait. Alors, tout à fait, vous avez retrouvé la personne que vous aviez sauvée à Ferber. Oui, c'est un grand moment pour moi aujourd'hui parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue. Et c'est des retrouvailles qui nous ramènent à plus de 20 ans en arrière. Et quand on a la chance de rencontrer quelqu'un qu'on a sauvé, que son chien a sauvé, parce que moi je l'ai dégagé, je ne l'ai pas sauvé, ça a été un moment merveilleux. Merveilleux, merci.